Les gens souvent se retrouvent perdus parce qu'ils disent ça, je l'entends vraiment souvent aussi, je sais pas quoi jouer, je sais pas quoi jouer, je vais jouer la gamme de haut en bas, puis c'est plutôt ennuyant aussi, comme solo, et je le comprends. Salut c'est Yannick, j'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va regarder quelque chose de plutôt simple, disons, mais c'est quelque chose qui pourrait potentiellement vraiment vraiment doubler ton jeu, expandre, si c'est un mot en français, élargir ton jeu plutôt, parce que dans le fond, ce qu'on va voir, ce sont quelque chose qui s'appelle des résolutions naturelles, et quand on fait des passing tones dans le jazz, ou qu'on va utiliser justement des passing tones qui sont hors d'une gamme précise par le chromatisme par exemple, on va évidemment faire des résolutions, mais ce ne sont pas toujours des résolutions naturelles. Et je veux te montrer aujourd'hui que même à l'intérieur d'une gamme aussi simple que la gamme majeure, tu peux retrouver des résolutions naturelles, et c'est certain que ce ne sont pas des résolutions qui sont extrêmement tendues, c'est-à-dire que la plupart des notes dans la gamme majeure, si tu improvisais sur un accord de majeure 7 par exemple, vont fonctionner, sauf la carte. Et on va le voir tantôt, je vais t'expliquer ça pourquoi, tu vas l'entendre de toute façon. Comme je te disais aujourd'hui, je vais te démontrer que dans cette gamme, dans la gamme majeure, il y a des résolutions. Et pourquoi je veux t'expliquer ça aujourd'hui, c'est que quand on commence à improviser souvent, en fait moi c'est la façon dont je l'enseigne, je vais te demander d'utiliser le plus possible les notes de l'accord, parce que dans cette situation-là, tu ne peux pas te tromper. Par exemple, si on improvisait sur un do majeur 7, tu pourrais sans hésiter utiliser les notes do mi sol ici, qui sont les notes de l'accord de do majeur 7. Alors c'est certain que tu ne vas pas te tromper. Sauf que ça peut devenir plutôt redondant et plutôt ennuyant disons. Quand tu as fait 2-3 minutes de ça, même si tu changes de rythme, à un moment donné tu te dis, bon là, est-ce qu'on peut passer à une autre étape? La prochaine étape, c'est évidemment d'utiliser la gamme au complet, mais là, les gens souvent se retrouvent perdus parce qu'ils disent ça, je l'entends vraiment souvent aussi, je ne sais pas quoi jouer, je ne sais pas quoi jouer, je vais jouer la gamme de haut en bas, puis c'est plutôt ennuyant aussi, comme solo, et je le comprends. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer à l'intérieur de la gamme majeure, qu'il y a des résolutions déjà naturelles, et ces résolutions-là vont se résoudre sur, quel hasard, une des notes de l'arpège, une des notes de l'accord. Alors, je vais te montrer tout de suite, j'ai été préparé un PDF que tu pourras retrouver dans la description, et je vais utiliser une traque aussi dans quelques minutes, tu pourras aussi tout retrouver ça dans la description, premier lien en description si tu veux télécharger ça tout à fait gratuitement. Et en passant, si tu aimes la vidéo, je t'encourage à me laisser un like et de t'abonner si ce n'est pas fait. C'est la seule façon qu'on peut se faire encourager sur YouTube, je sais que c'est fatigant de tout le temps se faire demander ça, mais sinon nos vidéos se retrouvent dans le fond du fin fond de M. Algorithme. Alors, un petit like, ça fait toujours du bien pour promouvoir les vidéos et en même temps aider d'autres gens. Alors, si tu regardes le PDF à l'écran, j'ai mis la gamme de dos, moi je vais utiliser la gamme de dos pour que ce soit extrêmement simple à comprendre. Et si j'utilisais une traque et que j'improvisais sur un accord de dos majeur 7, ici c'est 6 bémol concert, on s'entend, mais dos majeur 7 pour le sax ténor, tu vas constater que la gamme majeure fonctionne. Je te fais un exemple tout de suite. Alors, tu l'as entendu la gamme majeure, j'ai joué ça pas mal intégral, dos, ré, mi, face, sol, je pense que je suis monté jusqu'au ré, et je suis redescendu jusqu'au dos, et j'ai fait quelques petits trucs au milieu, mais c'était pas le solo du siècle, on s'entend là-dessus, c'était juste pour te le faire entendre. Je pourrais aussi faire un mini solo en utilisant juste les notes de l'accord, et ça sonnerait comme ça. Bon, encore une fois, ça sonne pas extrêmement évolué comme solo, mais il n'y a pas de fausse note. Ce l'étant dit, comment on peut maintenant se sortir de ce modèle-là, se sortir de ce carcan-là, c'est toujours en restant dans la gamme. On s'entend, on pourrait aller faire du chromatisme, c'est sûr que ça fonctionnerait, mais il y a des techniques pour faire ça. Moi, je te parle si tu débutes. OK, puis ça, tu vas pouvoir l'appliquer aussi à toutes les gammes et tous les modes, OK, des résolutions et tout ça, il y en a dans chaque gamme et dans chaque mode. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, dans le fond? C'est qu'on va aller approcher une des notes de l'accord par la note au-dessus, faisant partie de la gamme, OK? Donc, la plus simple, la tonique, c'est DO. Quelle est la note juste au-dessus dans la gamme de DO? C'est la note RÉ, on s'entend DO-RÉ. Alors, le RÉ va donc agir comme une espèce d'extension, si on veut, je mets vraiment ça en parenthèse, parce que ça fait toujours partie de l'accord aussi, si on disait DO-majeur-9, je ne sais pas si tu me suis, parce que c'est la neuvième, mais le RÉ, naturellement, veut se résoudre sur la tonique. La neuvième veut se résoudre naturellement sur la tonique. Même chose ici, tu le vois sur le PDF, le FA qui est la carte veut se résoudre sur la tierce, même principe ici, la note LA qui est en fait la sixième note de la gamme de DO veut se résoudre sur la quinte qui est le SOL. Je vais tout te montrer ça en son dans quelques instants, tu vas vraiment comprendre. Et là, j'ai mis en dernier ici, exception, parce que je ne veux pas me faire chicaner par les puristes, théoriciens, fantastiques, jazz, man et tout ça de YouTube. Alors, j'ai mis ça comme une exception, parce que la note SI fait partie de l'accord de DO majeur 7, mais je ne pourrais pas résoudre, disons, de DO à SI, parce que ce n'est pas vraiment une résolution, ce sont deux notes qui font partie de l'accord. Alors, le SI, c'est la sensible, qu'on appelle la sensible de la gamme de DO ici. Alors, la septième note, c'est la sensible. Et cette note-là, elle veut vraiment aller résoudre vers sa tonique, qui est en l'occurrence ici, DO. Alors, si je te jouais ça, la gamme de DO majeur, par exemple, et j'arrêtais de jouer sur la sensible, la SI, la note SI, tout de suite, tu dirais, s'il te plaît, peux-tu résoudre, même si tu fais le test avec quelqu'un qui ne joue même pas de musique, ta tante Gertrude, qui est dans le coin du sofa pendant les parties de Noël, arrive avec ton saxophone et joue-lui la gamme de DO, peu importe quelle gamme, et arrête-toi sur la septième, et tout de suite, tu vas entendre le monde dire, « Il manque quelque chose. » Il y a quelque chose qui est fatigant et qui veut résoudre. Écoute bien, je vais le faire, tu vas l'entendre tout de suite. Je ne sais pas pour toi, mais en tout cas, moi, ça me fatigue. J'ai le goût d'entendre « TAN-DAN, TAN-DAN-DAN-DAN-DAN-DAN-DAN-DAN-DAN-DAN ». Ça, ça veut résoudre. C'est la plus évidente et c'est mon exception dans ce cas-ci. Par contre, si je te faisais le même exercice, le même truc sur les autres notes, la plus évidente après celle-ci, après le SI-DO, C'est la quarte qui va à la tierce. La quarte dans une gamme majeure, si tu improvises sur un accord de doux majeur 7, c'est fa la quarte. Tu ne peux pas rester dessus. C'est pas mal la seule note quand tu vas improviser sur une gamme majeure que tu ne peux pas rester dessus trop longtemps. Pour la raison dont je t'explique depuis tantôt, on veut résoudre. C'est vraiment une note qui veut résoudre. Elle pourrait aller au sol, à la quinte, juste au-dessus. Mais sa résolution naturelle, c'est vraiment à la tierce. Fa, mi. Je vais te le montrer, je vais te jouer ça, tu vas l'entendre. Ça sonne faux. Le fa veut résoudre. Alors, il y a une façon qu'il faut que tu résoudes. Il faut absolument que tu ailles, à un moment donné, vers le sol ou le mi. C'est sûr que tu pourrais aller explorer d'autres notes. Tu pourrais faire de grands sauts. Mais là, on est au début, on est à la base de l'impro. Et tes oreilles, c'est toute une arme. En fait, c'est vraiment ça qui va être ton guide pour les résolutions du moins. Alors, c'est ce qu'il faut que tu expérimentes. Alors, moi, c'est ça que je veux essayer de t'emmener à faire aujourd'hui. Alors, là, ici, sur le PDF, tu vois, je te le remets. Ici, sur le PDF, on a des résolutions qui sont, je te les ai écrites. OK? Le réado, de fa à mi, de la à sol. Alors, ce que j'aimerais que tu fasses, oublie la fin pour tout de suite, là. Ce que j'aimerais que tu fasses, c'est d'expérimenter, premièrement, en jouant les notes de l'accord. Et tu pourrais le faire avec l'attaque que je vais te laisser. Ensuite, essaie de faire la gamme, si tu veux. Mais tout de suite après, tu vas te fatiguer de faire ça, c'est certain, parce que ça devient très redondant. Tout de suite après, essaie ce dont on vient de parler. De faire réado, de faire de fa à mi, de faire de la à sol. OK? Juste ça. La triade majeure, de mi, sol, va chercher les notes de résolution naturelle juste au-dessus. Réado, famille et la à sol. Ça va vraiment doubler ton jeu. Et là, on n'arrête pas de changer le rythme non plus. Il faut vraiment expérimenter encore là-dessus. Mais là, je pense qu'avec ça, ça va te donner vraiment des outils supplémentaires, en fait. Et si tu analysais ça, dans le fond, si on partait de là et on descendait à dos en faisant ces résolutions-là, la à sol, c'est la première résolution, ensuite famille et ensuite rédeau. Qu'est-ce que c'est, dans le fond? Je fais carrément la gamme. Sauf que c'est une autre façon d'y penser, c'est une autre façon de l'approcher. Là, je ne vois plus comme une gamme majeure. Je vois le truc comme, OK, je vais, dans le fond, cibler les notes de l'accord, mais pas directement. Je vais cibler, par exemple, mon à sol, mais en allant jouer le à avant, qui est une résolution naturelle. Alors, je vais te faire un dernier exemple où je vais jouer, premièrement, juste, je vais improviser juste avec do, mi, sol, donc la triade. Et ensuite, je vais tout de suite venir approcher ces trois notes-là, donc rédeau, famille et la, sol. Et tu vas voir qu'en pensant comme ça, déjà, ça vient élargir ton vocabulaire. Et tu vas voir qu'en pensant comme ça, déjà, ça vient élargir ton vocabulaire. Alors, évidemment, ça ne sonne pas encore comme un solo de jazz que tu mettrais sur un album, par exemple, sauf que ça donne plus de vocabulaire que simplement jouer. On s'entend, là, on sort du carcan que tout le monde connaît, de la gamme majeure, où on se dit, « Ah, bien là, je ne sais pas quoi faire, je fais n'importe quoi, je fais toujours la même chose. » Là, ça te donne une direction en essayant de faire ça. Dans ta tête, tu penses encore à la triade do, mi, sol, mais en utilisant les notes supplémentaires qui sont, dans le fond, des résolutions naturelles à l'intérieur de la gamme, ça te donne plus de vocabulaire. Donc, ça, ici, c'est pour le sax ténor en dos. Comme tu peux voir, après, ici, j'ai mis en sol, ici, pour le sax alto. Alors, pour le sax alto, ça sera exactement la même chose. Là, je voulais rester dans la même tonalité parce que je te donne une traque. Donc, la traque est en si bémol majeure. Si tu joues de l'alto, tu peux utiliser la gamme de sol majeure. Les notes de l'accord, sol, si, ré et fa dièse. Mais, tiens-toi, pour l'exemple, ici, à la triade majeure, sol, si, ré, si tu veux pratiquer ton impôt. Tu peux y aller sur la septième, mais je veux dire, pour les résolutions, tu peux t'en tenir à ça. Donc, ici, comme tu peux voir, c'est ta tonique, c'est sol, ta tierce, c'est si et la quinte, c'est ré. Alors, tes résolutions, ce sera le même principe. Dans le fond, ici, on a la neuvième qui s'en va à la tonique. Ici, on a la quarte qui s'en va à la tierce. Et ici, on a la sixte qui s'en va à la quinte. Alors, c'est exactement la même recette, si tu veux, le même pattern. Sauf que, pour l'alto, au lieu d'être en dos, tu es en sol. En passant, les saxophonistes ténors, tu peux explorer aussi en sol. En fait, ça, c'est bon de le faire dans toutes les tonalités. Là, c'était simplement pour l'exemple. Alors, pour voir plein d'autres tutoriels sur le saxophone, je t'invite à aller voir la Play Disque juste ici. Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!